Bonjour, je m'appelle Pauline Debroux. J'ai fait Histoire de l'art, Création, Diffusion, Patrimoine en spécialité Renaissance italienne. Tout d'abord, on apprend beaucoup de choses sur la Renaissance italienne et aussi à construire une étude, à faire des recherches pertinentes, à lire beaucoup de choses, mais à retirer les informations dont on a vraiment besoin. Et après, à écrire un mémoire avec l'accompagnement de son professeur attitré. Parce que j'ai commencé par une double licence, qui était avec la Sorbonne justement, et aussi parce que c'est une université très réputée, que ce soit à l'international ou d'un point de vue national. Et j'ai eu de très bons professeurs. On avait un esprit de camaraderie qui était déjà installé. Après, avec les associations, on peut aussi rencontrer des gens. On travaillait ensemble, on s'échangeait des notes, on se faisait des interrogations. Et puis, il y avait quelques petites soirées. C'était un bon moment. J'en ai des bons souvenirs. Grâce à cette formation, je me suis sentie vraiment en confiance pour rentrer dans le monde professionnel. J'ai fait plusieurs stages chez Beaux-Arts Magazine, dans des galeries aussi. Et le fait de savoir faire des recherches, d'avoir des compétences rédactionnelles aussi, à Beaux-Arts, ça m'avait pas mal servi. Je sais que ça peut être un tout petit peu compliqué dans le milieu de la culture, mais on trouve toujours qu'il y a beaucoup d'emplois à Paris. S'entraider, aller en amphi, faire des fiches, être rigoureux et régulier surtout. Parce que réviser un partiel jusqu'à 4h du matin la veille, c'est jamais une très bonne idée. Et lire aussi à côté, faire des expos, s'intéresser. Mais le principal, c'est aller en amphi. Ça, c'est vraiment important. Une fois où j'ai majoré en amphi un partiel de Renaissance italienne, ça, c'est un beau souvenir, parce que c'était Alain Méreau qui m'avait noté d'ailleurs, donc j'étais très fière de moi. Le mot que je choisirais, c'est enrichissant, parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mais principalement, ce serait enrichissant, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada